Musique Si tu t'intéresses aux formations en sciences humaines, tu es au bon endroit. Puisque dans cette vidéo, je vais te présenter la licence de psychologie et la licence de STAPS. Leurs dénominateurs communs, elles sont toutes deux très demandées. Pour le reste, suis-moi ! Musique La licence de psychologie fait partie de l'UFR des sciences de l'homme et de la société. Elle te permet d'acquérir des connaissances sur les théories, les méthodes et les champs d'application de la psychologie. Les deux premières années de ta licence seront basées autour des différentes spécialités de la psychologie. Psychologie cognitive, psychosociale et travail, psychologie clinique et psychopathologie, psychologie du développement, psychologie neurocognitive et bien d'autres. Lors de ta troisième année, tu devras choisir une spécialité qui te permettra de t'orienter par la suite sur un parcours spécifique du master de psychologie. Tu devras choisir parmi la psychologie du développement, la psychologie clinique et psychopathologie, la psychologie du travail, la psychologie et les neurosciences cognitives. Le titre de psychologue étant conditionné par l'obtention d'une licence et d'un master en psychologie, la spécialité que tu choisiras aura un impact sur le type de psychologie que tu pratiqueras, mais aussi sur les environnements professionnels et les publics que tu fréquenteras. Musique Sans transition, passons maintenant à la licence des sciences et techniques des activités physiques et sportives. La licence TAPS fait partie de l'UFR du même nom. Cette formation est pluridisciplinaire. Évidemment, tu auras une pratique sportive, mais également des cours sur les sciences de la vie, comme l'anatomie, l'arthrologie, l'ostéologie et la physiologie, mais aussi des cours sur les sciences humaines et sociales, comme l'histoire de la pratique corporelle et la sociologie. Si un bon niveau en sciences facilite la compréhension des cours, une bonne gestion du temps est souvent la clé de la réussite dans ce type de formation. Un investissement régulier dans le secteur associatif participera au développement de la culture attendue. Pendant les deux premières années de ta licence, les cours seront basés sur un tronc commun. Ensuite, lors de ta troisième année, tu devras choisir un parcours parmi les quatre suivants. Éducation et motricité, pour faire pratiquer des activités physiques et sportives à un public qui ne l'a pas expressément demandé, comme au collège et au lycée. Management du sport, pour développer tes compétences en matière de gestion, d'administration, et d'animation d'une structure. Entraînement sportif, pour faire pratiquer le sport à un public en demande, dans un esprit de maintien de la forme et ou de la performance. Activité physique adaptée et santé, pour faire pratiquer des activités physiques et sportives à un public contraint par son état de santé, par une maladie chronique par exemple. Évidemment, le choix de l'un de ces parcours peut avoir une incidence sur la poursuite d'études et sur les débouchés professionnels. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à contacter la mission Information Orientation. Et n'oublie pas de te renseigner sur les autres cursus disponibles en regardant les autres vidéos de cette série. À très bientôt à l'Université de Rouen-Normandie. Sous-titrage Société Radio-Canada